Merci, cher Iyan Diyao. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Avec Daoudemine, beaucoup de plaisir pour interroger l'honorable député, cher Bambadiei. Cher Bambadiei, bonsoir. Bonsoir, Mblaï. Alors, l'actualité est dominée par l'achat de cet avion présidentiel, la 320 Néo. Pour vous, c'est opportun ? Je ne le pense pas et je pense que beaucoup de Sénégalais pensent comme moi. Vous savez, nous sommes dans un pays pauvre, sur-endetté. Et si le président de la République parcourt le monde pour réclamer l'annulation de la dette des pays africains, il faut qu'on soit conséquent. Et nous sortons d'un environnement de Covid-19, nous ne sommes même pas encore sortis. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'il faut qu'on se pose les questions de savoir, pour un pays pauvre comme le nôtre, quelles sont nos priorités. Les abris provisoires sont-ils moins prioritaires que le confort du président de la République ? La santé défectueuse dans ce pays est-elle moins prioritaire que le confort du président de la République ? L'emploi des jeunes, les priorités en n'en plus finir. Je crois que c'est cela qui, aujourd'hui, inquiète et déstabilise tous les Sénégalais. Moi, en tant que député, je suis outré parce que ce n'est pas cela l'esprit de la transparence dans laquelle le Sénégal s'est engagé. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le critère de sécurité avancé par certains de la mouvance présidentielle, dont l'honorable député Abdou Mbou ou alors... Maintenant, il est de la mouvance présidentielle, Pat Sammou Mbou, qui était l'invité de la première partie, qui évoque des questions de sécurité. Vous savez, ce n'est pas sérieux. Vous savez, nous avons eu, avec le président Abdoulaye Wad, ce même conflit. Un avion, ce n'est pas une voiture. Lorsqu'un avion a une autorisation de vol, cela voudrait dire que tous les équipements sont au point. Et les révisions se faites à temps et en heure. On n'attend pas que la pièce soit défectueuse pour la remplacer. La dure de vie d'un avion, c'est plus de 20 ans, 25 ans, voire même plus encore. On a vu même des avions de la Seconde Guerre mondiale qui sont encore sur place. Cela veut dire simplement qu'il faudrait que les gens aient un peu de respect pour les citoyens. Je pense que lorsque le président de la République demande à ses ministres ou à son administration de ne pas acheter des voitures tout à zimut, lorsque lui-même s'inquiète de l'utilisation de l'argent public, je crois que qui peut le plus doit pouvoir le moins. Il faut qu'il lui-même donne l'exemple. On ne peut pas comprendre que ce vendredi passé, qu'il puisse réceptionner un véhicule blindé, comme il faut, avec tout le confort. Et ensuite, on ne retorque avec l'idée qu'il y a un autre avion qui arrive. Alors que celle-là qu'on a achetée, même si c'est en seconde main, était en une situation. Et si certains peuvent penser qu'il y a des questions de sécurité, j'ai dit non. Donc cette question est laissée de côté. On nous dit qu'il achète pour les générations à venir ou le président à venir, mais qu'il laisse à ce futur président de la République l'opportunité de décider si les finances publiques sénégalaises supporteront une telle charge. Je crois que c'est cela le problème. Le malheur des pays africains, c'est que nos dirigeants ont des goûts et des appétits de petits bourgeois et des goûts de luxe. Et pour un pays comme le nôtre, comme le dit le Wolof, vous n'avez pas de temps à venir, vous n'avez pas de temps à venir, vous n'avez pas de temps à venir. Mais on avance l'argument selon lequel l'avion avait déjà fait son temps, parce que c'est un avion qui date de 2000 ans, donc qui a 20 ans, et que les coûts de révision et les coûts également pour le voyage du président et son staff étaient devenus exorbitants. Ce qui explique un tout petit peu l'achat d'un nouvel avion. Je réfute ces arguments-là pour les mêmes raisons que dans les compagnies aériennes, où la rationalité, où l'efficience de l'investissement est plus dure que lorsqu'il s'agit du confort du président de la République, là-bas les avions durent plus longtemps et on les rentabilise plus longtemps. La norme même aujourd'hui dans beaucoup de pays comme le Maroc, c'est qu'on verse l'avion présidentiel dans la flotte nationale, et lorsque le président de la République a besoin de voyager, il emprunte cet avion et il s'en va. Là, la rentabilité y est et l'efficience économique y est. Il faut qu'on sache, pour ceux qui nous regardent, que nous sommes dans un pays pauvre et que même aux États-Unis, on ne se permet pas cette liberté de pouvoir user de l'argent public dans des conditions qui ne sont ni transparentes et qui ne sont pas conformes aux réalités. Et surtout au message que lui-même a proclamé devant les jeunes du Sénégal en disant que la priorité c'est à l'emploi. Comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on puisse parler de supporter ou d'aider les franges les plus pauvres de ces pays à mieux vivre si à côté on voit qu'il y a de la gabégie et surtout des dépenses inutiles ? Mais sauf qu'il est dit que la commande a été faite en 2019 avant même l'avion de Mawara. Ça ne les excuse pas parce que la réalité du Sénégal en 2014, 2016, 2017, 2019, 2019... Avant la pandémie comme après la pandémie. Avant la pandémie ou après la pandémie, elle est la même. Nous sommes un pays pauvre, sur-endetté. Et dans la décennie même de 2000, je ne pense pas qu'un État comme le Sénégal puisse payer ce luxe-là. Il faut qu'on soit saigné. Je rappelle que c'est le même président de la République qui nous disait en 2011 « Gestion sobre et vertueuse, reddition des comptes, la patrie avant le parti ou avant le confort du président de la République ». Je pense que si ces mots-là ont leur sens, je crois qu'il est extrêmement important. Si nous voulons développer notre pays, si nous voulons sortir de la spirale et du gouffre, du sous-développement et de la pauvreté, je crois que les maigres ressources que nous avons doivent être utilisées à bon escient. Et ce n'est pas la direction dans laquelle le président de la République est en train de nous amener. Alors, est-ce que vous étiez, vous, à l'Assemblée nationale au courant de cet achat-là ? Est-ce que vous étiez inscrit dans le budget ? Dans les budgets que vous avez vus passés ? Vous savez, chaque fois qu'on nous évoque ces gens, tout le monde fouille son budget. En tout cas, même sur l'aspect 2021, je vois que dans la rubrique des dépenses de l'armée, on a un chapitre pour des aéreifs, mais les dotations sont nulles. À ce niveau-là, je pense que le problème, ce n'est pas nécessairement est-ce que c'est imputé ou ce n'est pas imputé. Parce que l'État du Sénégal et le gouvernement ont deux possibilités. Non, c'est pour une question de transparence. Mais absolument, j'en viens. D'abord, il y a la prévision ou bien la rectification budgétaire. Mais dans les deux sens, qu'il l'est fait ou qu'il ne l'est pas fait, la réalité aujourd'hui que nous subissons, c'est que nous allons être ponctionnés à hauteur de puits de 59 milliards, alors que ce n'est pas une priorité. Et c'est ça où les Sénégalais doivent pointer le doigt. Est-ce qu'aujourd'hui, dans un pays comme le nôtre, avec ce que nous avons subi dernièrement, avec l'expression bruyante des jeunes, la souffrance, parce que la réalité, les dernières enquêtes de pauvreté disent qu'ici à Dakar, il y a des familles dans la banlieue qui ne mangent même pas une fois par jour. Des enquêteurs sont allés dans des maisons où, pour seul repas, gaussent son bille, je le dis en holof pour que les gens le comprennent, et c'est sans sucre. Je crois que c'est ça la réalité de notre pays. Il faut qu'il y ait de la sobriété dans ce que nous faisons. Il faudrait que nous montrions que nous sommes non pas au septième ciel, mais au ras du sol et que nous naviguons à la hauteur des Sénégalais pour que lorsque nous leur disons des choses, qu'ils puissent les comprendre, les vérifier et suivre la dynamique de développement dans laquelle on lance. Mais on ne peut pas avoir deux discours, un pour les masses et un autre pour le confort du président de la République et les dépenses exorbitantes. Cela, on l'avait décrié du temps de lancer le président de la République et on retourne dans les mêmes travers depuis très longtemps. Pour le souci de transparence que j'ai, j'insiste. Est-ce que dans le budget que vous avez reçu à l'Assemblée nationale, il était inscrit, cette rubrique ? Ou c'est parce que vous votez, comme on le dit, sans examen, le budget de l'armée parce que c'est secret de défense ? Non. La dernière fois au niveau du budget de l'armée, j'ai été le seul député à exiger que ce budget-là soit discuté en plénière, en commission comme en plénière. Parce que vous savez, les aspects de secret de défense, nous les connaissons tous. Parce que l'avantage que nous avons au Sénégal, c'est qu'il y a des acteurs politiques qui ont un vécu gouvernemental aussi important que ceux qui sont au gouvernement. Nous connaissons très bien les limites du secret de défense et lorsqu'on impute à quelque chose le sigle secret de défense, nous savons ce que cela peut impliquer. Mais l'armée a des missions. Nous avons des problèmes. Les gens qui sont à l'intérieur, ce sont des hommes comme nous. Et il faut qu'on puisse interpréter la gendarmerie sur les questions de sécurité routière, sur les questions de sécurité, sur d'autres questions qui n'ont rien de secret et qui s'impactent sur le quotidien des Sénégalais. Lorsque moi, à la limite, je veux être très prudent, dans la lecture que moi j'ai débutée, je n'ai pas vu d'imputation liée à cela. Je vous l'ai dit, ce n'est pas dans 2011, ce n'est pas dans 2021. Et je crois que depuis ce matin, je fouille tous les budgets passés, je n'ai pas eu l'impression, et vous savez, nous cherchons toujours la petite bête, chaque fois qu'il y a des dépenses de ce type-là, croyez-le-moi, nous faisons suffisamment de temps. Dans le budget de 2019 ? Je ne suis pas sûr, parce que je suis en train de le regarder, mais je suis quasi certainement qu'il n'existait pas. Peut-être qu'ils me démentiront, mais au moins, nous avons l'actualité que si ça s'est commencé en 2019, nous savons que la dernière échange se fera ici, en 2021. Et dans ce laps de temps, au nom de ce que vous appelez le suicide de transparence, parce qu'il n'est pas acceptable qu'une dépense publique puisse se faire sans imputation budgétaire. C'est ça la règle. Ne pas le faire, c'est faillir à cela. Et ne pas le faire, c'est installer le Sénégal dans un gouffre de non-transparence. Et qui dit non-transparence ? Du corruption, du dérive, du tout. Ce que nous avons dénoncé. Nous avons entendu le porte-parole du gouvernement dire que c'était sous le saut du secret défense. Et par conséquent, ils ne pouvaient pas dévoiler le montant de l'achat. Mais ça n'est rien à rien du tout. Un avion présidentiel ne peut pas être frappé sous le sigle du secret défense. S'ils le veulent, ça veut dire qu'ils veulent simplement éviter le débat public sur l'utilisation des ressources affectées à cet avion. Parce que les Sénégalais savent que nous avons des priorités. Ils sont suffisamment intelligents pour refuser. Je vous rappelle, vous avez vu le battage médiatique que nous avons fait subir à Maître Aboulayouad ? À l'époque. À l'époque, on lui a fait voir des vertes et des pas mûrs. Des livres sont sortis, des journaux à tirage multiple. À tous les niveaux, ils se sont même sentis l'obligation de prendre des journalistes et les amener à Perpignan. Justement pour ça. Pourquoi voudrait-on que les Sénégalais qui n'ont pas accepté ce phénomène-là avec Maître Aboulayouad puissent l'autoriser avec Macky Sall ? C'est parce qu'ils ont compris que nous n'accepterons pas qu'ils ont voulu le frapper sur le sort du secret défense. Et cela prouve simplement qu'il n'y a rien de transparent dans ce qu'ils ont fait. Et qu'effectivement, dans les budgets, ça n'existe pas. Dans l'absolu, vous l'évoquez aussi, le problème de l'avion acheté par Maître Aboulayouad. Et ça aussi, on l'a demandé à Pape Samaboub, qui était à l'époque chef de cabinet, ministre auprès. On n'a pas pu comprendre qu'un avion français, réformé par Sarkozy, soit acheté à 21 millions d'euros par le Sénégal. Comme on ne comprend pas, pourquoi on soutient encore Alstom ? Donc c'est chacun, quand je suis en place, je fais... Comme on ne comprend pas, Aboulayouad, pourquoi on soutient Alstom en décaissant plus de 700, voire mille et quelques milliards pour moins de 70 kilomètres de terre. Et on ne comprend pas pourquoi on a donné à Fondroche les lampadaires. Et ce sont ces questions qui interpellent les Sénégalais. Nous sommes des citoyens de ce pays. L'avenir de ce pays nous intéresse. L'utilisation des ressources publiques nous intéresse, nous interpelle. Nous savons tous que partout, en France par exemple, il y a eu quelques années, un débat parce qu'ils ont acheté des camions de marques américaines. Mais il y a eu une tollée telle qu'ils ont été obligés de faire des commandes en plus pour Renault, etc. Cette préférence nationale, elle est une règle de conduite budgétaire partout. Et de ce point de vue-là, lorsqu'on choisit entre des nationaux et des privés étrangers, s'il y a une capacité interne et des moyens de le faire, alors allons-y avec les nationaux. Mais aujourd'hui, l'expertise n'existe plus, le transfert de technologie n'existe plus. On nous transforme et on transforme nos entreprises qui étaient des majors dans la sous-région en des usines de seconde main où ils ne font que des travaux de tâcheurants. C'est ça la réalité. Si vous n'aidez pas les entreprises sénégalaises à avoir des travaux d'autoroute, la technologie évolue, ils vont accuser des retards sur des retards sur des retards. Ça ne fera qu'enfoncer le Sénégal dans un retard et les entreprises qui étaient extrêmement à la pointe se retrouvent complètement reléguées à l'arrière-plan. La réalité et la donne du gouvernement sous Macky Salle, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'apparemment, jusqu'à présent, il y a une classe politique sénégalaise qui croit que pour exister ou avoir un pouvoir au Sénégal, il faut être aux ordres de puissance étrangère. Et un pouvoir que l'on tient de l'étranger ne peut pas travailler pour les intérêts du Sénégal. Ça, c'est la réalité. Honoré, il y a certains qui pensent que s'il est allé jusqu'à acheter un nouvel avion, c'est parce qu'il se prépare en troisième mandat. C'est votre avis ? Mais absolument. Vous savez, quand vous sachez tout ce que vous pouvez avoir comme justification, la seule chose qui reste, reste la chose la plus plausible. si vous êtes à votre dernier mandat, l'élégance voudrait que vous ne fassiez pas supporter à celui qui viendra après vous des dépenses que lui-même aurait pu ou aurait dû faire. Si vous vous acharnez dans cette logique-là à investir dans la dynamique d'un confort, parce qu'il ne s'agit rien ni plus, il faut que les Zénégalais le sachent. Ce qui est fait, c'est pour le confort du président de la République. Vous savez, dans les entreprises qui se respectent, lorsque vous exigez un salaire, un niveau de salaire, de rémunération, il est pointé en fonction de ce que vous retournez en termes de qualité et de service et de performance. Aujourd'hui, malheureusement, en Afrique et particulièrement au Sénégal, on est extrêmement volubule, extrêmement gourmand quand il s'agit de confort et extrêmement minimaliste quand il s'agit de faire des résultats. Au plan politique, on peut, par exemple, pour les locales, on va vers des locales déjà, est-ce que vous êtes d'accord sur la date du 23 janvier retenue pour ces locales, 2022 ? Nous l'avions dénoncé pour des raisons simples. Le calcul politicien, malheureusement, préside sur les décisions que nous prenons, notamment sur le plan politique et souvent sur les grands enjeux qui vont impliquer les Sénégalais. Faire les élections en 2021, nous donnerait la possibilité d'organiser avant la présidentielle, les législatives. Refuser de le faire et l'amener en 2022, c'est pour se donner demain les moyens encore de dire qu'on ne peut pas, dans cette fourchette-là, organiser les législatives et une présidentielle. À un mois près, vous disiez au plus tard, décembre 2021, on dit janvier 2022. Non, l'avantage, c'est l'année. C'est l'année. C'est le budget. Avec le budget, oui. C'est le budget. C'est le budget. Et c'est ça qui caractérise toute une année. La stratégie, elle est simple. Vous savez, s'il n'y avait pas eu les manifestations que nous avons subies dans ce pays, il n'y aurait pas eu de local. La logique qui était en place, c'était de ne rien organiser jusqu'à la présidentielle. De liquider la présidentielle à un coup, on gagne ou on perd. Et ensuite, on pourra envisager les législatives et les locales suivants. C'est parce que les Sénégalais se sont rebuffés, c'est parce qu'il y a eu une alerte, qu'il a fallu quelque part donner, en offrande, quelque chose, et les locales sont passées là-dessus. Je pense que la logique qui les avait amenés à tripartuer notre dispositif électoral, à faire en sorte qu'aujourd'hui, les citoyens qui auraient dû voter pour les locales depuis 2019 n'ont pas pu le faire, c'est cette même logique qui fera qu'on a pointé les locales en 2022, même si c'est le 1er janvier 2022, parce que de ce point de vue-là, on se donne les moyens de liquider les locales, de les législatives, pour ensuite dégager, parce qu'aucun président de la République sous l'air Macky Sall n'acceptera de jouer un enjeu aussi capital avec les législatives, parce que ça montrera effectivement quel sera le rendu pour la présidentielle. Et ils ne veulent pas de cette échéance-là. Vous êtes un ancien maire de Saint-Louis. Êtes-vous candidat pour la suppression de Mansour Fay ? Absolument. Je suis candidat pour la rectification des erreurs que Mansour Fay et des gaffes que Mansour Fay a commis à Saint-Louis. Et je pèse bien mes mots. Quand j'ai quitté la ville de Saint-Louis, j'ai laissé un programme global de 25 milliards. Et dans la passation des services, je lui ai dit, M. le maire, je vous laisse un feu ardent. Gardez-vous à ce qu'au moment de restituer, que vous laissez, ne serait-ce qu'une étincelle. Et je constate que même l'étincelle, il va falloir se démener beaucoup pour aller le trouver. Parce qu'en réalité, tout ce qui avait fait la force de la ville de Saint-Louis, sa coopération décentralisée, l'effort qui était fourni sur le nettoiement, la stratégie sur le changement climatique, le fait de travailler sur l'attractivité de la ville, parce qu'il était question en 2017 de faire de Saint-Louis la capitale africaine de la culture. Cette perspective de développement, cette ville qui est la première des villes africaines au sud du Sahara, et c'est parce que le 18872 qui consacre la commune de Saint-Louis est même érigée en journée africaine de la décentralisation. Une ville comme cela, qui est une ville patrimoniale, qui est dans un environnement, et dans une réserve de biosphères de 350 000 hectares avec plus de 5 sites classés au patrimoine, on ne les gère pas avec légèreté. On les gère avec beaucoup de rigueur, en comprenant les enjeux locaux, mais surtout en inventant la ville du futur. Et Saint-Louis doit être une ville phare pour toutes les cités du Sénégal, parce que son histoire le justifie, sa trajectoire historique le justifie, ses prédispositions aujourd'hui avec l'exploitation gazière et l'interlande en termes d'agriculture le justifient. Mais pour cela, il faut un vrai nannité. Vous pensez avoir laissé un meilleur bilan que lui ? Absolument, et cela va de soi. Je vous l'ai dit, j'étais la seule ville au Sénégal qui avait un transport scolaire gratuit. J'étais la seule ville du Sénégal qui avait une unité de gériatrie, qui rendait visite à nos anciens et leur offrait des soins gratuitement. J'étais la seule ville du Sénégal qui était à la pointe du changement climatique et qui a laissé en héritage 68 maisons. 68 maisons nous avons construit. Nous avons construit aussi une unité de transformation des déchets plastiques laissés en héritage. Quand je venais à la ville, il n'y avait pas de véhicules. En sortant, je les ai laissés, 52 véhicules. C'est ça la réalité. Et allez-y voir l'héritage, ce qu'elle est devenue. Vous vous rendez compte que c'est plus qu'une urgence. Fort heureusement, en 2021, on se débarrassera de cela. Alors pour vous, avec les émeutes du mois de mars, le président Maxal avait dit à la jeunesse, je vous ai compris. Et pour vous, sur l'aspect du chômage, est-ce que pour vous la solution, c'est 450 milliards sur trois ans pour juguler ce problème ? Vous savez, depuis que nous sommes indépendants, le problème du chômage, de la pauvreté sont une réalité. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus angoissant. Je vous ai dit tantôt ce que les enquêtes de pauvreté ont montré dans la ville. Dans l'urgence aujourd'hui, moi, à la page du président de la République, je n'irai pas dans la précipitation, parce que ce qui va se créer, ce ne sera pas des emplois durables, ni des emplois décents. On va faire du saupoudrage, alors que ce qu'il nous faut, c'est soutenir la famille. Parce que la famille, aujourd'hui, a des problèmes. Moi, je penserais que pour les premiers 150 milliards, que l'on puisse les transformer en 400 000, bourses de 50 000 à injecter dans 400 000 familles sénégalaises, pour ne serait-ce qu'une période de 6 à 7 mois. Ils prendront cette période de 6 à 7 mois pour poser de vrais programmes, sérieux, quantifiables, mesurables, pour des emplois décents et durables. Et le reste de l'argent pourra, et cette fois-ci, contrairement à ce qui se faisait par le passé, être suivi avec des mesures de traçabilité qui vont permettre d'identifier les secteurs prioritaires, le nombre d'emplois créés, l'impact de l'emploi sur les familles, pour que nous puissions avoir des statistiques qu'il nous faut pour amorcer un deuxième coup qui sera extrêmement positif pour notre pays. Mais dire aux Sénégalais qu'on les a compris est un problème dans ce pays. Parce que, vous savez, quelqu'un de très intelligent nous rappelait souvent que ce que vous faites parle si fort qu'on n'entend plus ce que vous dites. Les actes du président de la République renvoient à une autre idée de ce que c'est que le développement, à une autre idée de ce que c'est que les priorités et en réalité qui est prioritaire entre le confort du président de la République et les abris provisoires. Qui est prioritaire entre le confort du président de la République et la sécurité de ce pays ? Qui est prioritaire entre le confort du président de la République et la santé de ce pays ? Ce sont ces actes qui nous prouvent qu'il n'y a pas de vertu dans sa démarche et que ce n'est pas sérieux. À la limite, même, c'est moqué et c'est payé la tête des Sénégalais que de se comporter de la sorte. Alors, cher Babadji, vous avez été maire. Le problème du foncier, ces derniers jours, on a vu, ça fuse de partout. Pour vous, c'est quoi la solution ? Qu'est-ce que vous aurez suggéré au président de la République pour régler ce problème également ? Deux choses. Définitivement. Deux choses. Il faut que nous, les Sénégalais, aussi que nous nous disions la vérité. Parce que dans ce pays, des centaines de milliers d'hectares ont été donnés à des étrangers et personne n'a bronché. Ce que je trouve inacceptable, c'est lorsqu'un citoyen sénégalais, sénégalais bontain, qui a fait des résultats dans les secteurs, décide de chercher une terre qui, apparemment, n'étaient pas utilisés, ce que nous demandons, c'est que l'État puisse accompagner pour que les ayants droits naturels ne puissent pas perdre et que l'acteur économique, le capitaine d'industrie sénégalaise, qu'on puisse lui donner l'honorabilité et le respect qu'il mérite. Parce que ces gens-là, s'ils ont des milliards, c'est des milliards qui restent dans ce pays. C'est des milliards qui vont consolider l'économie nationale. Et c'est triste et ce n'est pas sérieux. le procès qui est fait à des acteurs sénégalais, alors qu'à côté, il y a des Italiens qui ont des centaines d'hectares. Mais ce n'est pas possible. Parce que quand on y a une zone, non, non, c'est déhigné. Il est possible, Abdoulaye, de faire deux choses à la voie. L'État du Sénégal peut donner de l'argent aux populations de Nengalers ou d'ailleurs pour qu'ils puissent mettre en valeur des terres à la mesure des moyens qu'ils peuvent avoir. Le reste, ce qui est resté en friche, bon Dieu de bon sang, en quoi ça doit nous gêner qu'on puisse le donner à un Sénégalais, qu'ils puissent le mettre en valeur, créer des emplois et faire de la production et faire avancer la croissance de notre pays. Je crois qu'il y a un équilibre à avoir et c'est surtout de la volonté politique. Sur le foncier, il faut, cette fois-ci, sur les collectivités locales, que les acteurs politiques et les partis politiques aussi soient sérieux. Quand vous choisissez quelqu'un pour être à la tête d'un exécutif local, il faut que vous veillez à sa moralité. Il faut que vous veillez à ce que ce soit un patriote, quelqu'un qui va travailler pour le Sénégal et qui aura un sentiment de savoir que chaque acte qu'il pose va entraîner beaucoup de conflits dans notre pays. Et la question du professeur Souran est en l'état. On a payé des centaines de millions sur cette question-là. Pourquoi devons-nous travailler ou faire travailler d'honorables citoyens et ne jamais exploiter le résultat de leur travail ? Une dernière question, Daouda ? Une dernière question. L'acte contre nature, c'est quelque chose qui est réprimé par le Code pénal. Et récemment, nous avons vu des religieux réclamer la criminalisation de l'homosexualité. Vous pensez que c'est la meilleure solution pour lutter contre l'homosexualité ? C'est un processus global. Vous savez, le problème de l'homosexualité au Sénégal est un problème de société, c'est un problème d'éducation. Il faut que chaque parent prenne ses responsabilités pour que nous puissions faire barrière. La question de fond, c'est est-ce que oui ou non, nous avons le droit d'inventer une société qui est la nôtre en fonction de nos propres croyances et de nos convictions ? Pourquoi devons-nous céder à la volonté de l'Occident pour qu'il nous impose une société qui n'est pas la nôtre ? Il ne s'agit pas ni plus ni moins d'inventer une société pour la France ou l'Angleterre ou les États-Unis. Il s'agit d'inventer une société pour le Sénégal et nous sommes à 100% des croyants. Je crois que pour l'État du Sénégal, la justification de la marche c'est qu'il faut qu'on mette la pression sur le gouvernement du Sénégal pour qu'il ne puisse jamais céder jamais, jamais céder un iota aux puissances étrangères parce que c'est des questions de liberté. Eux, ils ont choisi un modèle de société. Nous, nous avons la liberté de choisir un autre. Moi, je voudrais que mes enfants puissent grandir dans un environnement qui respecte nos préceptes religieuses. Je voudrais que mes enfants puissent grandir dans un environnement qui leur offre ce qui est conforme à l'islam et au christianisme et à nos valeurs traditionnelles. Mais est-ce que c'est trop que de le demander chez soi ? Si aujourd'hui par des voies détournées on voit que le Sénégal le gouvernement du Sénégal est en train de jouer avec la conscience des Sénégalais d'aller dans des lois de mettre des petites virgules de mettre des petits mots pour pouvoir consoler l'Occident sur le dos du Sénégal on l'a fait avec le code de la famille sur le dos des marabouts et sur le dos de nos propres conviants conviction. Aujourd'hui on nous demande de le faire je pense que dans cette perspective-là un message sur la criminalisation de l'homosexualité est un message très fort qui montre que jamais au plus grand jamais le Sénégal n'insènera un iota sur cette question-là. Vous avez parlé du code de la famille un clin d'oeil aux féministes qui pose également le problème de la puissance paternelle. Mais vous savez cette question-là c'est un code de la famille de 72 qui gère la famille sénégalaise elle a besoin d'être audité et révisée. C'est ça la réalité parce que ni les féministes ne trouvent leur compte là-dedans encore moins des gars comme nous qui pensent que la famille sénégalaise doit être conforme à nos convictions religieuses ne trouvent leur compte. Vous savez ce sont ces complexes que nous avons héritées de l'ère sangorienne. Cet temps-là il est révolu. Le Sénégal d'aujourd'hui il ne croit qu'en Serine Touba Sidihajmalik Moulana Cheikh Ibrahim point barre. C'est cela notre réalité. Il y a des formes de légitimité qui sont réelles dans notre pays. Si nous voulons inventer nos sociétés faisons comme les japonais ils gardent leur culture et ils se modernisent. Nous n'avons pas besoin pour être un pays moderne de changer de façon de vie de changer de conviction religieuse pour être moderne. C'est de la technique c'est de la méthode nous pouvons garder ce que nous sommes et être aussi modernes et aussi développés. Moi je dis que le gênant c'est 20 milliards c'est plus imposant plus grand et plus costaud que le centre à 60 milliards. voici la différence de méthode. Alors faisons les choix qu'il faut. Chère Pahmoudie merci beaucoup. Merci à vous Daoudemine. Merci de nous avoir reçus chez vous. A demain. Merci. Merci. Merci.